... Alors après la giberne, je vais vous présenter un ensemble de bagageries qui est un peu plus sophistiquée et avec plus de contenance. Alors il s'agit du porte-bagages et des sacoches amovibles qui vont avec. Donc c'est relativement simple en termes d'installation et à la fois, vous voyez qu'il y a un système qui permet de dégraffer facilement chaque sacoche avec deux mousquetons et un filet porte-bagages. Donc on reverra les sacoches après. Le porte-bagages lui-même, il est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite même pas de chabrac ou de grand tapis qui va protéger le cheval puisqu'il protège lui-même les flancs du cheval. Étant donné qu'on utilise le sympa mousse dessous qui va pouvoir venir complètement en contact sans risque de blessure ou d'irritation. Et par ailleurs, qui va pouvoir se sécher et se laver très rapidement. De l'autre côté, une toile anti-déchirante et un curseur qui va permettre de serrer la sacoche à l'intérieur. Donc un point d'attache ici. Et un autre point de l'autre côté avec en cas le passage de cette lanière dans le deuxième anneau de manière à finir de sécuriser tout ça. Et là, votre porte-bagages est installé. Ensuite, tout simplement, on ouvre un petit peu le passage, on glisse la sacoche et les deux mousquetons qui viennent la recevoir qui permettent de tout stabiliser. Un deuxième point d'attache ici pour revenir à la sangle, comme c'est le cas sur les spahis. Et une patte qui vient au sanglon de la selle qui va permettre de fixer l'ensemble aussi de manière plus solide. Voilà. Et là, une fois que c'est en place, il n'y a plus de soucis, il n'y a rien qui bouge. Voilà pour le porte-bagages. Et deuxième astuce du porte-bagages, c'est qu'il est, comme la plage arrière, rigide sur le dessus. Et qui va permettre de recevoir, avec les lanières qui sont ici et la boucle, soit un charvin que l'on va pouvoir venir raccorder ainsi, qui vient se poser dessus et se fixer en un deuxième point. Donc on va pouvoir réutiliser le charvin ou avec le porte-bagages ou avec la plage arrière. Et dans les deux cas, il ne se pose pas du tout sur le dos ou sur le rein du cheval. Soit tout simplement une veste ou une couverture qu'on pourra rouler sur le porte-bagages lui-même et qui pourra se bloquer de la même manière. Voilà l'appareillage le plus costaud et le plus pratique avec une grosse contenance pour les sacoches qui permettent vraiment de charger pour plusieurs jours. Alors en complément des sacoches arrières que nous venons de voir et du porte-bagages, l'autre bagage pratique, qu'il soit pour partir une demi-journée ou une très longue randonnée, c'est d'avoir des fontes. Les fontes, c'est ce qui vient devant et qui permet d'accéder rapidement, sans se tourner, sans avoir d'efforts à faire à tous les objets et ustensiles dont vous avez besoin rapidement. Donc elles sont très profondes, permettent de mettre une bouteille d'eau par exemple et se ferment aussi très facilement avec un bouton ici. Tout simplement. Elles sont étanches puisque le capot et le rabat sont très profonds et on a un double soufflet, c'est-à-dire un soufflet latéral ici et un soufflet frontal ici qui va permettre de vraiment les évaser au plus et de rajouter dedans tout ce qu'on voudra. Alors elles sont fixées en trois points. un point bas sur le sanglon comme pour les sacoches qui viendra de la même manière avec le sanglon ici. Voilà. Un point central sur le pontet avant de la selle. Tout simplement, on rentre la lanière qui est dessous. On repasse dans le passant ici. Et on vient clipper ça sur le bouton qui est dessous. Voilà. Une fois que c'est en place, là non plus, ça ne bouge plus. Et sur le devant, on utilise l'anneau central. qui va glisser là-dedans, qui rentre dans la mortaise de la fonte sur le centre. La pâte rentre dedans. Et une fois qu'elle est rentrée, un bouton pression et ça suffit à éviter qu'elle tombe vers l'avant. Deuxième type de fonte, la version plus petite qui est moins profonde mais qui permet d'emporter quand même un minimum de choses avec soi qui se ferment et qui se composent des mêmes types de cuir, des mêmes matériaux et des mêmes finitions. C'est bon. Sous-titrage ST' 501